Hashtag complot, hashtag mutisme, on a coupé ma voix, truc de ouf franchement. Salut à tous, fouteuses et fouteurs de la famille, c'est Thomas. Retour sur ce OM Nîmes et aussi tous les résultats qui sont là les amis avec 1-0 pour Angers, 3-3 Strasbourg, Guingamp et Monaco 1-0-0. Donc 2 buts à 1, un but de Gustavo, un but de Germain contre un but de Savanier sur pénalty. Les Marseillais, mine de rien, reviennent à 5 points du podium parce que Lyon a perdu. Donc encore une fois, les 3 points, le top et le flop et le retour sur tous les matchs bien complets les amis. Allez c'est parti avec donc le premier renseignement, c'est donc Marseille de retour dans la course au podium. Bah ouais, il y a un Marseille-Lyon très très important, il y a un Lille-Lyon très important et Lyon est en train de vivre une saison compliquée avec Genesio qui a annoncé son départ à la fin de saison. Tout se passe là du coup avec Lyon 56 points, Marseille 51 points, Saint-Etienne qui joue demain contre Bordeaux 50 points. Et encore une fois, il y a un Marseille-Lyon et un Lille-Lyon. Tout est encore possible, Marseille relance ce championnat pour la course à la Champions League, les petits amis. On continue avec le deuxième renseignement, évidemment c'est Bellotelli qui s'est blessé à la cuisse. Qui est sorti au bout de 20 minutes, une blessure derrière la cuisse. Apparemment c'est une ou deux semaines, globalement une blessure à la cuisse c'est peut-être un étirement ou un début d'élongation en tout cas. Bellotelli va manquer peut-être plusieurs matchs pour Marseille mais il n'était pas non plus super ouf, on va venir là-dessus. Et puis le troisième point pour moi c'est évidemment Schneider qui aurait pu défoncer la fin de saison de Marseille. Parce qu'il aurait pu siffler un pénalty mais complètement mais dinguissime sur Bouna Sarr qui prend le ballon de la main. Parce qu'il était touché avec un petit contact dans ce genre de réparation. C'était chaud 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 à la dernière minute en tout cas. Voilà pour le 3 points pour moi. Le top et les flops, les bidons évidemment avec moi. Donc vous êtes notamment d'accord avec moi évidemment. Je pense que Payet qui était associé à Ballotelli il n'a pas été dingue. Il est redescendu trop bas pour prendre le ballon alors qu'ils étaient là pour ça. Gustavo et l'ami Lopez. Donc Payet a été un petit peu trop lourd. Il a voulu faire un petit peu le guerrier tout seul, le Zorro. Il a fait une passe-dé pour Germain certes mais il n'est pas au niveau. Je pense qu'il a la tête ailleurs en tout cas pour l'ami Payet. Ballotelli, comme je vous dis, vraiment Ballotelli le truc c'est qu'il est bon quand il est motivé. Marseille est bon quand il est motivé mais quand il n'est pas motivé Marseille n'est pas bon. Et quand il est sorti mine de rien Marseille j'ai trouvé qu'ils étaient pas mal. Donc Ballotelli dans mes flops franchement il choisit ses matchs. C'est ça qui est énervant en tout cas avec lui. Allez maintenant les Jedi du match. Ça va vous plaire aussi parce que mine de rien on parle rarement de lui. Mais le terrain il est énorme avec le petit Lopez qui est là pour réguler. Il touche énormément de ballons. Certes des fois c'est de façon latérale c'est clair mais là il est là vraiment pour apporter le surnombre. Il est là pour se mettre des fois au meneur de jeu. Des fois pour aiguiller sur les côtés. Franchement c'est le trask le patron. Le petit Lopez en tout cas il est assez impressionnant. Et puis le retour du berger Gustavo. Bah ouais Gustavo qui a marqué un but. Plusieurs fois il s'est remis vraiment pour marquer son but du gauche. Il a fait aussi une belle frappe arrêtée par le gardien de Nîmes Bernardoni. Qui était très bon aussi Bernardoni. Mais il a fait une grosse claquette devant Radonich. Mais Gustavo est de retour. Et c'est pour faire la paix sociale mais c'est un cadre important. Avec les matchs importants en tout cas. Ils en sont ressortis et rentrés à la place de Payet. Pour essayer de se faire un petit peu le milieu de terrain pour obtenir le score. En tout cas Gustavo a été très bon les amis. Les autres résultats c'est parti avec donc Thuram. Son huitième but. Gingon qui a glané un point précieux. Il menait 2-1. Après ils sont revenus à 3-3. Franchement dans la course au maintien on va voir ça les enseignements. C'est assez énorme. Tout comme à York le doublé ce soir. Encore une fois pour lui il est vraiment énorme franchement. Il ne jouait pas beaucoup au début de la saison parce qu'il avait des blessures. Motiba jouait beaucoup. Mais en tout cas Ajor qui est vraiment très très bon. Voilà pour le match entre Gingon et Strasbourg. Avec donc l'autre match aussi de la peur carrément avec l'ami Angers. Son millième match en Ligue 1 maintenu 41 points. Le troisième but de René Adelaide en deux rencontres. Contre Rennes et évidemment contre Caen. Et là Courbis fait la gorfille. Il n'est pas content parce qu'ils sont derniers. Oui 23 points. C'est chaud il reste 6 matchs c'est chaud la course au maintien. On n'a pas vu un match de ouf en tout cas mais Angers la bête noire de Caen a tenu un petit peu son rang évidemment dans cette petite prophétie. L'autre match un petit peu relou c'est il a pris un point j'aurais dit mais 32 points. Il n'est pas maintenu encore envers ça au classement mais il n'est pas encore maintenu. En tout cas un match un petit peu au ripou. Et le super barret la dernière frappe la de Dormendy qui mine de rien ramène un bon point pour les Rémois qui sont encore dans la course à l'Europe. 3 matchs en victoire pour Reims, 3 matchs en victoire pour Monaco. C'est quand même pas terrible. Allez on voit les classements, les enseignements, les demi, le double classement évidemment. Les premiers et les deuxièmes avec donc de 1 à 10 c'est parti avec donc le bas du classement qui est intéressant avec Caen dernier. 24 points pour Guingamp, 19ème, Baragis, Dijon, 0-0 contre Amiens hier. On voit aussi que Monaco, 32 points. Bon ils sont à 7 points certes de la 18ème place avec un goal avérage particulier mais c'est quand même intéressant. 12ème, Angers, ils sont maintenus tranquillement. Avec maintenant le haut du classement et on va voir l'enseignement encore une fois le haut du classement les amis. Avec donc Paris toujours premier mais Marseille qui reprend la 4ème place en 7ème qui joue demain contre Bordeaux. On lève sur la chaîne, intéressant. Strasbourg qui normalement 44 points tranquillement, peut-être dans la course à l'Europe en tout cas. Et Nîmes 43 points en tout cas, grosse saison et les Rémois qui prennent un point qui sont toujours dans la course à l'Europa League les amis. Allez voilà pour ces débriefings globales des ces 4 matchs qu'il y a eu aujourd'hui les amis. N'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, Instagram, Snapchat, etc. Vous savez très bien, vous avez un petit commentaire par rapport à tous vos avis sur les rencontres. Est-ce que Nîmes peut jouer l'Europe ? Est-ce que Marseille peut jouer la Champions League ? On ne sait pas les amis. Allez, salut, 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 je vous laisse. Salut, 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 salut. Eh, salut. Oh là 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 là, ça va être serré jusqu'au bout. Ça va être serré jusqu'au bout de ouf, jusqu'au bout.